Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance, nouvelle semaine, lundi matin. Voilà, allez, on va y aller tout de suite voir ce qu'on nous annonce pour l'instant. On a le pouvoir, l'altruisme, la construction et le lâcher prise. Alors ici, on nous dit que cette semaine, on va retrouver du pouvoir, c'est-à-dire qu'on a besoin ici de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un peu comme si on vous disait ici d'agir d'abord et de réfléchir ensuite. Bon, dans certains cas, ce n'est pas une bonne chose, mais là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande en tout cas de ne pas trop réfléchir. On nous parle de la créativité, c'est-à-dire que là, vous allez expérimenter, vous allez tester de nouvelles choses, vous allez penser différemment. Le but ici, c'est de vous challenger pour ne pas rester sur des acquis ou dans votre zone de confort. Ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être dans votre spiritualité, dans votre comportement. Vous voyez, c'est toujours utiliser sa créativité et des nouvelles idées. Il y a besoin de se challenger, de se lancer des nouveaux défis, d'innover et d'envisager toujours d'autres possibilités, puisque l'humain est par nature infiniment créatif. Donc, il a plein de possibilités, il a plein d'idées. Là, il faut juste oser les utiliser. Vous voyez ici. Donc, en général, on aime prévoir, on aime contrôler. Mais là, on va vous demander de prendre des risques, de lâcher votre énergie, d'agir vite même, peut-être même avec une certaine impulsivité, sans trop réfléchir. D'accord ? Ici, c'est vraiment ce qui est d'actualité. On nous parle également d'altruisme. Alors, la personne qui est altruiste, en général, ça va être une personne généreuse. Ça peut être une personne même qui recherche un idéal, qui est rêveuse. Vous voyez ici. Et qui est un peu trop dans les rêves. Donc ici, vous voyez, si vous êtes dans ce genre de personnes, eh bien ici, on vous dit non, il faut sortir du rêve, sortir du fait d'imaginer sa vie, d'imaginer comme on voudrait qu'elle soit, mais plutôt de passer à l'action. C'est ça qu'on vous dit ici, parce qu'il est temps de construire. On est dans le monde matériel et dans le monde concret ici, voire dans le monde du travail. Vous voyez, on y va, on est dans le concret. On lâche le besoin d'être rassuré. On construit ce qui nous tient à cœur en étant déterminé, mais pas forcément, comment je pourrais dire, pas forcément dans la planification, vous voyez, la structuration. Là, on y va. On prend des risques. On incarne ce que l'on aimerait voir dans sa vie. Vous voyez, on lâche, le but ici, c'est de lâcher la sécurité. Tout ça dans le lâcher prise. Vous voyez, c'est laisser, c'est passer à l'action et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Une fois que vous êtes passé à l'action, que vous avez matérialisé ce que vous voulez matérialiser, vous prenez un temps de repos, vous prenez un temps de patience et vous voyez ce qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, c'est en même temps suivre vos intuitions, vos inspirations, mais en les incarnant dans la matière. Vous voyez ici, c'est vraiment ça. C'est aller à la recherche de votre énergie créatrice, de vous y connecter dans un premier temps et hop, vous passez à l'action tout de suite, sans vous cramponner, vous voyez, à des peurs, à des croyances, à des limitations qui pourraient venir vous bloquer. Si vous passez à l'action tout de suite, sans trop réfléchir, le blocage va disparaître. On a besoin de se libérer ici de nœuds comme ça qui sont en vous et qui vous empêchent d'aller vers vos aspirations. C'est très important ici, voilà, de vraiment y aller. Alors, allez, on va prendre des cartes ici. Alors, nous avons la fidélité, le cadeau, la trahison et également l'amitié. Voilà, alors, la fidélité ici, vous voyez, d'agir de cette manière, en fait, ça va vous permettre d'être fidèle à vous-même parce que les fois où nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes, c'est parce qu'on réfléchit trop. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment, le chien, c'est vraiment l'ami fidèle, vous voyez. Donc, on est ici dans une force, une force de sagesse, mais on a besoin de faire ses preuves. On a besoin, si on a besoin d'aide, on va chercher de l'aide, mais on a besoin d'y aller avec un mental sain, c'est-à-dire là, on lâche les peurs. Si on a peur, notre mental n'est pas sain. On a besoin de se développer également, d'incarner dans la matière ce qui vient de votre cœur. Vous voyez ici, c'est des cadeaux, vous allez recevoir des cadeaux, du coup, en agissant de cette façon. Vous voyez, il y a comme s'il y avait une certaine forme d'immobilisme chez certaines personnes ici, où on n'arrive pas à se réaliser dans la meilleure qualité de vie, dans son bonheur, si vous voulez. Si vous allez, en toute sérénité, poser ses actions, en essayant de garder quand même un certain calme intérieur, vous allez vers votre bonheur et il y a des cadeaux inattendus qui vont arriver et que vous apprécierez beaucoup. Peut-être que le frein qu'il pourrait y avoir ici, c'est dans vos ressentis. Vous voyez, on a de la trahison ici. Vous avez peut-être dans vos émotions des ressentis d'irritabilité, une activité mentale intense peut-être, ou une certaine rigidité, vous voyez, qui vous empêche de passer à l'action. Ça peut être très sournois, l'intérieur de soi. Mais on peut porter un masque ici, parce qu'on a déjà été trahi ou on a déjà été en échec. Et du coup, vous avez une certaine méfiance dans ce qui est mise en œuvre, mise en application. Vous voyez, donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit de plutôt y aller sans trop vous poser de questions. Vous voyez, en étant fidèle à ce que vous voulez faire et de ne pas vous laisser berner, on va dire, par ce que vous avez déjà vécu. On a l'amitié ici, donc vous pouvez, il se peut que vous rencontriez des personnes qui vont vous aider du coup. Ça peut être ça, le cadeau. Vous voyez, des relations sincères, des relations fortes. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi le fait de développer cette amitié envers soi-même, c'est-à-dire de passer cet accord avec soi-même, de se faire la promesse d'aller au bout des choses. Vous voyez, on peut se faire des promesses comme ça. Donc là, c'est très important de vraiment y aller. On est dans la prise de risque ici. Vous voyez, on a l'hiver. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'attente, vous voyez, c'est ça la problématique ici, c'est d'attendre. Donc, les choses sont figées. On a la justice et on a le karma. Il peut y avoir une problématique karmique ici qui vous empêche de passer à l'action. La carte de l'hiver, c'est quand on sent que les choses sont bloquées. On sent que les choses, vous voyez, c'est une saison froide l'hiver. C'est un moment de transition également. Mais je pense que vous arrivez au terme de ce moment de transition. On vous dit ici de ne plus attendre, mais d'aller vers votre accomplissement. Cette période d'hiver vous a préparé au prochain changement. Parce que chaque période d'hiver porte en elle une étincelle, vous voyez, d'une nouvelle vie. C'est la loi de l'évolution permanente. Donc, il y a une étape ici qui arrive à sa fin. C'est une période de blocage, vous voyez. Une période où on n'en voit pas le bout. Une période où on attend. Voilà. Donc, il y a un nouvel équilibre ici qui arrive avec de nouvelles énergies. On a une vibration 11. La vibration 11, c'est une forte vibration puisqu'on est dans un maître nombre. Donc, c'est cette vibration-là qui va vous aider à aller de l'avant. Attention à ne pas tomber dans le 2. Puisqu'on a 11, on peut garder le 11, mais on peut réduire à 2. Donc, ici, si vous réduisez à 2, vous allez rester dans ce problème karmique, dans cet enfermement. Si vous voulez, ce blocage qui va vous empêcher d'avancer, de matérialiser, de concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Ici, la vibration 11, c'est la vibration de l'intelligence supérieure qui va vous apporter un équilibre, un idéal qui va vous permettre d'ancrer les choses avec honnêteté, honnêteté pour vous-même. Vous voyez ici, il y a la balance qui va vous équilibrer à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver des forces, puisque le nombre 11, c'est un nombre de forces. Vous serez en paix avec vous-même, ici. Vous serez en paix avec vous-même. Attention au karma, ici. C'est pour ça qu'on a cette vibration 11 à côté, parce que ce n'est pas facile de dépasser une problématique karmique. Donc, ici, on a besoin de faire confiance aux lois divines, tout en étant décidé à atteindre un but. Vous voyez, c'est-à-dire, on y va, on prend un risque, on se jette à l'eau, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en même temps, on lâche prise. C'est ça, faire confiance aux lois divines, tout en étant décidé à atteindre son but. On lâche prise intelligemment, on se laisse guider, et de toute façon, le travail que vous allez accomplir va participer à votre évolution. Vous voyez, il y a toujours un sens à tout ce que l'on fait. Donc, ici, il y aura également, on vous dit, par rapport à cette justice et ce karma, vous allez trouver la juste rétribution. C'est cet équilibre retrouvé entre je passe à l'action, j'attends, je rêve ma vie, je prends des risques. Vous voyez ici. Allez, qu'est-ce que l'on nous donne ici ? Vous voyez, on a encore la détermination. Donc, ici, on vous demande vraiment d'être déterminé, d'être déterminé, de prendre des décisions, et ces décisions ne doivent pas changer, plutôt que de rester dans le silence. Dans le silence, et puis aussi, c'est peut-être de cacher ce que vous savez faire, de cacher vos dons, de cacher vos talents, de cacher votre créativité. Et si on vous dit d'être dans le matérialisme, on est dans le concret, on y va, on ancre les choses, on pense à soi, on pense à son travail, on pense à sa créativité, et on y va. Ça va vous permettre également de régler des problèmes matériels, il devait y avoir des rentrées d'argent ici, et on est travailleur, on passe à l'action vraiment ici. On travaille, on travaille beaucoup, on est déterminé, on n'a pas peur de se lancer, de faire des heures supplémentaires s'il faut, mais en tout cas, on est motivé dans son activité. On arrive ici à une période où les choses arrivent à maturité. On vous dit que vous êtes prêts pour ça, vous savez ce que vous voulez, c'est juste peut-être quelque chose qui vous empêchait d'oser. Enfin, on dit quand même ici, il y a quelque chose où vous avez grandi, et qui va vous permettre d'oser faire ce que vous vouliez faire, et sortir de cette sensation de « je n'y arriverai jamais », vous voyez, d'avoir l'impression que cet obstacle qui vous freine vous empêchera d'y arriver. On vous dit d'incarner le matériel et le spirituel, vous voyez, on a les deux ici. Donc ça, ça demande d'avoir un bon ancrage. Je rappelle que l'ancrage, c'est d'avoir un pied en bas, un pied en haut. On est bien équilibré entre le matériel et le spirituel. Voilà, ici, il y a peut-être des personnes qui ont du mal avec le côté spirituel, qui ne voient pas les signes du divin, qui pensent que peut-être vous avez tout inventé, que vous vous êtes fait des idées. Eh bien non, on vous dit ici, il faut y aller. Les signes, ils sont là. Et plus vous allez mettre en application ce que vous voulez voir se développer dans votre vie, plus vous allez avoir des signes. Il y a le bonheur ici qui vous attend, vous voyez. Il y a le bonheur. Vous serez content, hein. L'étape la plus difficile à franchir, c'est d'oser. C'est d'oser le faire. Oser se mettre au grand jour. Oser matérialiser. Oser montrer votre créativité. Ici, on est dans l'expression. Votre expression, c'est l'expression de vous-même. C'est l'expression de votre créativité. Et c'est le fait d'être là. C'est le fait d'être sur terre, d'être incarné, de prendre sa place. Ça, ça va vous libérer. Essayez de mettre en lumière, si vous voulez, votre énergie créatrice intérieure pour qu'elle puisse circuler. Vous voyez. Plus vous allez passer à l'action, plus ça va circuler. Et ça, en toute simplicité. En toute simplicité, ça va vous simplifier la vie. Ça va simplifier également les énergies qui vont circuler beaucoup plus librement. Et ça va vous apporter du renouveau. Vous allez faire également des nouvelles découvertes. Vous voyez, vous allez voir le monde d'un œil nouveau. Vous allez avancer avec un œil tout neuf. C'est-à-dire que là, ça va vous permettre en même temps de découvrir des nouvelles choses. Il faut laisser ici votre flamme créative. Vous voyez, opérer sa magie. S'échanger les rêves en idées et les idées en réalité. Vous voyez, si vous avez des idées qui sont neuves, des idées qui sont originales. Si ça vous titille là comme ça, arrangez-vous pour qu'elles fassent partie de votre vie. Parce que mettre en place, réaliser une idée qui vient de vous, de vous mettre en mode créatif. Vous allez trouver cette capacité, si vous voulez, de voir avec des yeux neufs. Et vous allez, par la suite, ça va faire effet boule de neige, découvrir encore de nouvelles idées. Mais c'est en pratiquant que ça va se passer comme ça. Vous voyez, parce qu'on est créatif chaque jour. On peut changer d'idée. On peut changer de façon de faire. C'est créer quelque chose qui est nouveau. Quand je dis nouveau, c'est peut-être pas nouveau pour le monde. Créer quelque chose qui n'existe pas encore. Quand je dis quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Quelque chose de tester, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais ici, dans cette guidance, ce qui est demandé, c'est un engagement de votre part. Dans l'utilisation de votre créativité. Et plus vous aurez d'idées, plus vous aurez de choix entre plusieurs solutions pour découvrir ce petit quelque chose d'unique et de le réaliser. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est faire le premier pas et avancer. De jouer avec toutes vos idées, d'être inventif, de ne pas vous freiner, de ne pas vous soucier de l'opinion des autres. De laisser tout simplement votre flamme créative opérer sa magie. Donc là, il faut vraiment rester réceptif à vous-même. Réceptif, pardon, à vos sens. De rester ouvert d'esprit. Si vous avez l'impression de ne pas être créatif, là, il faut changer cette pensée qui est totalement erronée. Vous voyez, parce que la créativité, ça fait naturellement partie de vous et de vous tous. Cette créativité, elle peut être bloquée, mais elle peut également se développer. Si vous arrivez de ne pas vous sentir créatif, il y a une étincelle créative quelque part en vous. Et elle attend seulement d'être allumée. Il faut que vous arriviez à la stimuler, cette créativité. En réfléchissant à ce qui vous inspire, à ce qui vous intéresse, de savoir, par exemple, si vous entendez une chanson qui vous plaît, d'où vient cette sensation, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il y a des images qui vous plaisent ? Pourquoi il y a des livres qui vous plaisent tant ? Vous voyez, il faut aller chercher d'où vient ce plaisir que ça vous procure. Et puis, vous trouverez, vous ferez des liens et puis vous trouvez votre créativité, la source, en fait, de ce qui va vous amener à votre créativité. Allez, on en prend une dernière. Une dernière, une petite conclusion. Voilà, la force. Donc, on vous dit ici d'avoir la force, de trouver cette force, d'aller vers votre créativité. Soit de la faire naître, si vous avez l'impression qu'elle est absente, soit d'oser la montrer au monde. La force, c'est avoir de la volonté, vous voyez. Et cette volonté, c'est ce moteur intérieur qui va vous propulser dans votre vie. Voilà, ça va vous élever, ça va ouvrir votre esprit, ça va vous amener vers un chemin de vie plus clair, plus favorable. Et ça va vous permettre de maîtriser votre destinée et de l'avoir vraiment dans les mains. Vous voyez, c'est ça. Donc, voilà, après, c'est également de ne pas avoir peur de ses propres faiblesses, mais de se concentrer sur ses forces. Vous voyez, c'est vraiment avoir cette volonté d'avancer ou de faire avancer une situation. Et puis, voilà, c'est vraiment d'y aller. En tout cas, dans les énergies, vous serez poussé, vous aurez un petit coup de pouce. S'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à dépasser ici une problématique karmique, je vous y aiderai avec grand plaisir. En tout cas, là, c'est le moment pour vous d'y aller, de prendre des risques pour pouvoir vous révéler, vous voyez, vous révéler. Et plus vous allez avancer quand vous aurez fait le premier pas, plus vous allez avancer et plus vous trouverez d'autres créativités, d'autres choix, d'autres choses qui pour vous révéler encore plus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine. Soyez bénis abondamment, je vous embrasse très fort et à demain. Je vous souhaite une très bonne journée.